Ce vendredi 15 mars, Guillaume Canet revient sur les rumeurs d'infidélité dans son couple avec Marion Cotillard. Après des mois de silence, le comédien se montre cash. C'était une rumeur persistante. Une musique qui tournait en boucle. Pendant plusieurs mois, les ondits évoquaient des infidélités entre Guillaume Canet et Marion Cotillard. Un jour avec Brad Pitt, un autre avec Camille Cotin, Marion Cotillard vivrait même le plus clair de son temps à Los Angeles, loin de son compagnon. Si les principaux intéressés ont souvent éludé la question ou répondu sur le ton de l'humour, Guillaume Canet a finalement décidé de se montrer cash quant à ses supputations. Comme je le raconte dans Rock'n'Roll, notre couple avec Marion Cotillard a nourri de nombreux fantasmes, s'agace-t-il dans les colonnes du Parisien Week-end de ce vendredi 15 mars. Et d'analyser, quand vous atteignez une certaine notoriété, les gens mélangent tout, imaginent mille choses exagérées. On nous prêtait une vie extravagante à Los Angeles, des liaisons. A tel point qu'il lui était devenu impossible de rester de marbre. Mais plutôt que de passer un coup de gueule, il a choisi le second degré pour mettre les points sur les i. J'ai eu envie de rire à mon tour avec cette image, mais en en prenant le contrôle, ça m'a fait beaucoup de bien, confie-t-il, en faisant référence à son film Rock'n'Roll. Le regard de Marion Cotillard porte Guillaume Canet. C'est auprès de Marion Cotillard que Guillaume Canet puise sa force. Et pas seulement en tant qu'homme, que mari ou que père de famille mais également en tant que comédien. C'est stimulant de vivre avec quelqu'un qu'on admire, cela oblige à ne pas s'endormir, se réjouit-il. Son regard le porte. L'engagement et le travail qu'elle met dans chacun de ses rôles m'impressionnent. Elle porte une attention à la fois bienveillante et sans concession à mon travail, assure-t-il. Et de renchérir, elle m'a beaucoup encouragé comme acteur. Son regard sur mes derniers rôles a été précieux, réconfortant, elle m'aide à me sentir plus légitime. Mais à désormais 50 ans, le comédien et réalisateur fait face à de nouveaux questionnements. A-t-on la vie qu'on voulait ? A-t-on fait les bons choix ? Est-on vraiment heureux ? Liste-t-il. Guillaume Canet veut en finir avec la toxicité. Une nouvelle décennie qui lui permet néanmoins de se débarrasser du superflu. On ne veut plus se laisser ronger par certaines choses et on souhaite en finir avec la toxicité. On se débarrasse de tout ce qui nous emmerde, y compris des gens, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Mais on sait ce qu'on ne veut plus, lâche le père de Marcel, bientôt 13 ans et Louise, 7 ans. C'est certainement sa carrière qui l'angoisse le plus. Il sait qu'il traversera encore des moments de doute. C'est évident et inhérent à la condition d'acteur, qui provoque une infinité d'angoisse, de peur, de questionnement. Vais-je plaire ? Suis-je crédible ? Ai-je le bon âge ? De la même façon, quand vous avez travaillé dur sur un projet qui suscite des réactions véhémentes ou, pire, une absence totale de réaction, ça fragilise, déplore-t-il. La cinquantaine ne sera donc pas plus douce et tranquille que la quarantaine.